À l'école, avec mon nez, je me suis pas laissé faire non plus. Je voulais dire, vous ne saimez pas mon nez alors. Mais moi, ça ne me dérange pas, j'ai continué ma vie avec mon nez comme elle est. Quand j'ai eu mon accident, mon visage était paralysé, j'étais défiguré, je ressemblais à un monstre. Les hommes ont le filtre de la politesse, ils sont bien élevés, donc ils me disent tout va bien, c'est ce que vous venez de faire d'ailleurs. Mais si vous étiez un chien, vous n'auriez pas de filtre et vous n'auriez pas le brouillage de la politesse et de l'éducation. et vous me regarderiez tel que je suis, c'est-à-dire défiguré, et c'est ce que font les chiens et les enfants. Moi, ma force, c'est d'être moche et populaire et vulgaire, parce que vulgaire, c'est qui vient du peuple. Et donc, si ça gêne des gens, posez-vous la question pourquoi ça vous gêne. Alors la réponse est très simple, elle est de Lichtenberg, je pense. La laideur a ceci de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. Bonsoir. Le nombre d'opérations de chirurgie esthétique explose auprès des jeunes, particulièrement des jeunes filles. Et le recours au botox est devenu une banalité à tout âge. Que ne ferait-on pas pour rapprocher l'idéal de beauté véhiculé par les médias, la mode et les réseaux sociaux ? Jusqu'où pouvons-nous aller pour ressembler à ces mannequins qui défilent sur les podiums ou qui se mettent en scène sur leur compte Instagram ? Ce soir, nous tenterons de comprendre comment on vit lorsqu'on ne remplit pas ces canons de beauté, parce que la nature ne nous a pas forcément gâtés, parce que, dit prosaïquement, on est moche, ou plus exactement, on se sent moche. À travers des témoignages poignants et l'avis d'experts, vous allez découvrir que rien n'est simple, au pays de la laideur supposée, et que la beauté, c'est avant tout une question de regard. Bienvenue dans la tête d'un moche. J'avais acheté une petite robe sympathique et tout ça, que je trouvais magnifique, qui laisse les bras nus, un décolleté qui est assez proche du corps. Et je me suis dit, tiens, pour cette démo sur site avec les visiteurs, je vais mettre ça, ce sera plus sympa et tout. Mais quand même, je me dis, bon, j'espère que mon ventre ne ressort pas trop, que je ne passe pas trop tâches ou trop grosses et tout ça. Il y a juste l'ascenseur où il y a un miroir, mais je descends toujours avec les escaliers de secours. Et donc, j'évite mon image toute la journée. Et c'est seulement en rentrant chez moi où j'étais fatiguée et tout, je me dis que je vais prendre l'ascenseur. Et là, je suis confrontée à mon image et je me dis, mais en fait, j'étais dégueulasse, énormément grosse, comme un éléphant qui prenait trop de place. J'étais une honte. Je n'arrive pas à trouver une tenue où je me trouve bien. Je pète tellement un câble que je vais prendre gros pulls XL et leggings et puis je vais au travail. Si je me vois dans un miroir, je vais déjà tout de suite me représenter tous les regards qui risquent ou les reproches qu'on risque de me verser avec les regards des gens, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, si je n'ai pas de miroir et que je m'habille comme ça, je n'ai pas ces étapes où je suis en train de penser qu'est-ce que cette personne va penser de moi. Alors, je préfère tout cacher. Comme ça, mon corps n'est jamais jugé. Cette phobie de son image, Yasmine la porte en elle depuis son adolescence. Les douloureuses périodes de boulimie et d'anorexie qu'elle a traversées la font encore souffrir aujourd'hui. Pour je ne sais quelle raison, ma mère me disait que j'étais grosse, que je mangeais trop. Et c'est devenu des remarques très, très présentes, surtout au niveau de l'adolescence, où là, les remarques, c'était quasiment du tous les jours. Toutes mes amies me raillaient dans le sens où, ah, t'as les jambes poilues, t'as de la moustache, t'as ceci. En fait, à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose qui suivait les critères de beauté, je trouvais que ça m'enlédissait. Et donc, j'étais là, en fait, j'ai vraiment un corps abominable parce que naturel, je suis moche. Et quand j'essayais de suivre les standards de beauté, je suis encore plus moche. Donc, je ne savais pas quoi faire de mon corps. Quelle estime de vous, vous avez à ce moment-là ? Terrible. Mais pire que du caca, mais plus bas que terre, mon physique me dégoûtait. J'essayais de me raccrocher sur les branches à l'école où j'étais bonne pour essayer d'avoir des amis, d'être quelqu'un d'utile en quelque sorte à ma classe. Mais sinon, je me sentais tellement nulle. Et j'étais là, en fait, je suis de trop. Et qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi, en fait, je suis venue au monde si c'est pour ressembler à rien du tout ? Aujourd'hui encore, à 28 ans, Yasmine peine à se regarder dans un miroir. Il n'y en a d'ailleurs qu'un seul dans son appartement, à la salle de bain. Quand je me regarde dans la glace, je me regarde comme autrui est susceptible de me voir. Je ne me regarde pas en tant que moi. Autrement dit, seul, on n'est ni boule ni lait. On est beau ou laid au travers du regard de l'autre. Et c'est ce regard de l'autre qui, parfois, est d'une virulence extrême. L'essence de la laideur, c'est la douleur. Et cette douleur-là, elle est extrêmement prégnante chez tous les individus qui n'ont pas l'apparence qu'ils souhaiteraient avoir. L'apparence, c'est ce qui a prétérité Yasmine de nombreuses fois dans ses recherches d'emploi. Mais aujourd'hui, cette jeune ingénieure chimiste genevoise diplômée de l'EPFL a enfin trouvé un cadre professionnel qui la comble dans une entreprise baloise. Moi, j'ai toujours essayé de faire plutôt valoir mes compétences qu'à quoi je ressemble, en fait. Parce que je vois que mes compétences sont utiles où je suis. Et je vois que les gens avec qui je suis actuellement me font confiance. Je sens que l'on me juge pour mes compétences et on n'a pas de préjugés sur moi. Des préjugés ? Pourtant, entre les habits XXL et les piercings, le look qu'a choisi d'adopter Yasmine a de quoi en susciter des préjugés. C'est souvent des hommes qui disent « Mais pourquoi tu t'es fait tous ces piercings ? Sans ça, tu serais encore plus mignonne. » Et moi, j'ai envie de dire « Mais pas les steaks, t'es pas mon copain. Chacun son esthétisme. » Reste que les canons de beauté que nos sociétés imposent aujourd'hui aux femmes ont une origine masculine. La majorité des conceptions de la femme ont été structurées par les hommes. Et cette dimension est importante parce qu'il y a tout un imaginaire de la femme qui s'est construit. La femme elle-même se lie au travers de l'imaginaire qui a été structuré par les hommes. C'est les femmes qui s'obligent elles-mêmes. Elles sont leurs propres bourreaux aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'être un objet de sexualisation. J'en ai marre qu'on fasse des remarques sur la forme de mon corps, si je suis bonne ou pas, si je suis belle ou pas. Donc, en quelque sorte, mon visage, si quelqu'un le trouve beau, c'est peut-être la bonne personne. Mais en gros, c'est plutôt que les personnes me trouvent moche et il faut passer à travers tous ces piercings pour découvrir la personne que je suis. C'est paradoxal, mais c'est à la fois paraître en disparaissant de soi, paraître dans le sens où les piercings peuvent attirer le regard, mais par le vêtement, il y a une forme de disparition de soi. Donc, c'est toute la problématique, finalement, de la laideur. C'est qu'à la fois, c'est une aimantation des regards, on est trop visible quand on est laid, et à la fois, on est invisibilisé. Et là, je pense qu'éduquer la société, ça serait permettre aussi de faire comprendre que derrière le regard stigmatisant ou discriminant, il y a une très, très grande violence. À l'adolescence, comme aujourd'hui, Yasmine a toujours essayé de maîtriser son poids à travers la pratique du sport. C'est d'ailleurs le seul moment où elle accepte de dévoiler son corps. J'apprécie mon visage, mais pour l'instant, j'aime bien mon corps au niveau au sport ou au travail, parce que je me sens forte. Mais après, pour moi, personnellement, je ne l'accepte pas encore à 100%. J'en veux pas à ma mère, et sur le coup, je suis même contente qu'on ait maintenant une très bonne relation, et elle me dit plus du tout la moindre remarque sur mon physique, parce que sur le coup, elle a vu mes compétences, elle a vu que je me suis battue pour arriver où j'en suis, et elle est fière de moi, et même, elle accepte maintenant ma différence de physique, et elle va même dire que c'est joli. La différence est, à mon avis, la plus belle des richesses, parce que c'est dans la différence qu'on s'enrichit, qu'on se construit, qu'on se nourrit aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire d'une beauté belle ? Ça sera une beauté figée, une beauté hors du temps, ça sera une beauté inhabité. Or, la vraie beauté, c'est peut-être la petite touche de l'aideur. Pour Yasmine, ce sont les mots, parfois durs, de sa mère qui ont beaucoup compté. Mais comme elle, nous sommes toutes et tous sensibles au regard que pose notre entourage sur notre physique. Il détermine de quel côté on pense se situer, entre l'aideur et beauté. Vous n'y croyez pas ? Eh bien, regardez l'expérience à laquelle nous nous sommes livrés. Elle révèle combien le jugement des autres influence la manière dont on se perçoit, mais aussi l'estime que l'on s'accorde. Pour réaliser notre expérience, nous nous sommes rendus à l'université de Genève. Dans l'immense hall d'accueil, nous avons installé un set de photographies. Notre journaliste s'est mué en faux photographe, accompagné de son assistante. Tu peux te mettre un tout petit peu plus sur la gauche ? Voilà, ça m'a l'air pas mal, ça. On va chercher ? Nos deux usurpateurs ont invité les étudiants de passage à venir se faire tirer le portrait sous prétexte de la réalisation d'un portfolio photographique. Il faudrait que vous mettiez vos pieds sur la croix, qui est juste enlevé le max. En fait de photo, il s'agissait d'abord de filmer la réaction des personnes piégées à une petite phrase prononcée juste avant la prise de vue. En fait, ce qu'on fait, c'est vraiment une espèce de portfolio des lieux ou des gens qu'on trouve beaux. Oh waouh ! Quelle chance ! Merci. Pas tant mieux ! Pour l'écrasante majorité de nos modèles, le plaisir de se voir qualifié de belle personne est évident. Une fois notre forfait avoué, nous leur avons demandé de tenter d'expliquer leur réaction. On a toujours envie que les gens nous trouvent attractifs, en fait. On se sent beaux à travers le regard des autres. Les gens, ils te traitent mieux, je pense, quand t'es beaux. C'est agréable, franchement, c'est une sensation de plaisir. Ça fait chaud au cœur, comme on pourrait dire. On est obligés de prendre ça en compte, parce que même si ça ne devrait pas être si important, on ne peut pas s'abstraire complètement de l'apparence. L'image est importante dans certaines situations, mais ce qu'on est et ce qu'on connaît, la tête, moi j'estime la tête plus importante que le physique. On s'en sort sans être beaux. C'est la première chose que tu vois chez quelqu'un. Si elle dégage quelque chose de mauvais, tu ne vas pas vouloir aller vers elle. Tu vas faire demi-tour. Ça peut être un facteur qui va démotiver à aller vers cette personne, moi je pense. On vit en société, on a besoin d'être validé par les autres. Tout le monde dit ou tout le monde pense ne jamais juger sur l'oparaître. Et finalement, on ne fait que ça. Ce n'est pas parce qu'une personne aurait une apparence disgracieuse qu'elle n'a pas une très très belle richesse. C'est extrêmement violent de résumer quelqu'un à son apparence. Ça a été le discours de nombre de politiques totalitaires. Donc, arrêtons. Jean-François Marmillon, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Alors, vous êtes auteur, vous êtes psychologue. En 2020, vous avez coordonné l'écriture d'un livre qui s'intitule « Psychologie des beaux et des moches ». Alors, vous êtes d'accord avec Claudine Sagard qui vient de nous dire que finalement, on passe nos temps à juger les autres sur leur aspect physique ? On juge les autres surtout quand on ne les connaît pas. C'est carrément un réflexe. Les rencontres, c'est une situation d'incertitude. On ne sait pas exactement à qui on a affaire, comment vous tournez nos relations dans les secondes qui viennent. On ne sait pas comment s'adapter. Donc, dans le doute, notre cerveau, en une fraction de seconde, juge quelqu'un avec ce qui lui saute aux yeux, c'est-à-dire l'apparence physique, évidemment. Mais on dit souvent qu'en fait, finalement, la beauté, la laideur, c'est quelque chose de subjectif. Mais est-ce qu'il existe des critères objectifs de beauté ou de laideur ? Alors, il y a des critères objectifs qu'on retrouve à travers les cultures, à travers les sociétés un peu partout sur la planète, notamment en ce qui concerne l'appréciation des visages. Globalement, quelles que soient les cultures, les femmes trouvent beau un visage masculin, par exemple viril, massif, carré. Tandis que les hommes trouvent plutôt beau un visage féminin, un peu enfantin, qui laisse transparaître beaucoup d'émotions, avec des grands yeux, par exemple. Et puis, les hommes et les femmes trouvent également beau des visages symétriques. Mais évidemment, parallèlement à ça, il y a des critères culturels qui entrent en jeu. Moi, ce qui m'a le plus frappé quand j'ai préparé ce livre, c'est ce qu'on trouvait chez les Mayas, dans l'Amérique précolombienne. Chez les Mayas, il était très beau d'être affligé d'un strabisme. Donc, les mamans faisaient loucher leurs enfants. Puis, évidemment, concernant les femmes, alors là, la taille très mince n'a pas toujours été la norme, loin de là. C'est assez récent aussi. À propos des femmes, j'imagine que les hommes et les femmes ne sont pas logés à la même enseigne quand on parle de beauté et de laideur. Il n'y a qu'à voir le vocabulaire. Quand on pense à une femme moche, je ne sais pas si les insultes sont les mêmes en Suisse que chez moi en France, mais on peut se faire traiter de cajots, de boudins, de thons, de truies, de grosses vaches. Enfin, bon, j'en passe. Combien d'un homme moche, qu'est-ce qu'on dit de lui ? Il n'y a pas cette litanie d'injures qui vient spontanément à l'esprit. Ce que ça sous-entend, c'est qu'une femme qu'on trouve moche, en quelque sorte, ce n'est pas vraiment une femme. Donc, on la rabaisse au rang d'objet ou d'animal. Et qu'est-ce qui se passe dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, si on n'est pas très beau ou pas très belle ? Quelle influence ça a ? Ça a une influence dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la séduction, comme on l'imagine. Il y a des recherches scientifiques qui montrent que, par exemple, un bébé avec une bonne bouille sera mieux pris en charge, en moyenne, à la maternité, par le personnel soignant. Un bel enfant sera, en moyenne, un peu mieux noté à l'école. Un accusé, en moyenne, s'il a une tête d'assassin, il sera plus sévèrement condamné. Et puis, bien sûr, en entreprise, là, si vous êtes beau, tous les espoirs vous sont permis. Vous avez plus de chances d'être embauché, vous avez plus de chances de gravir rapidement les échelons, plus de chances d'échapper à un plan social. Et en moyenne, vous êtes un peu mieux payé que les autres. Je crois que c'est 16 ou 17 % d'après une étude américaine. De notre côté, Jean-François en a voulu savoir jusqu'à quel point l'apparence physique influence l'interaction entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Et vous allez voir que c'est assez surprenant. Nous avons invité six volontaires, trois hommes et trois femmes, à participer à cette expérience. Il s'agissait de Marie-Claude. Sébastien. Tatiana. Pascaline. Raphaël. Et Pierre. Vous pouvez vous mettre ici. Alors Tatiana, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour participer à une expérience de communication verbale. Alors pour ce faire, vous allez avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un que vous ne verrez pas, du coup. Mais pour vous aider à démarrer la discussion, nous vous avons préparé une fiche d'identité de cette personne, avec une photo, comme ça, vous savez à qui vous avez affaire. La fiche d'identité fournie à nos participants comportait des informations sur la profession de leur interlocutrice, son âge ainsi que ses hobbies. A trois de nos spécimens, nous avons fait figurer sur la fiche d'identité une photo d'une personne d'apparence belle. Et aux trois autres, une photo d'une femme d'apparence nettement moins belle. C'est très simple, il faut simplement avoir une discussion avec cette personne, regarder la fiche, et quand vous êtes prête, vous pouvez l'appeler à ce numéro. D'accord ? D'accord. C'est parti. A l'autre bout du fil, notre complice Caroline. Aucun de nos spécimens n'a pu voir son vrai visage durant l'expérience. Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes Caroline ? La raison. Nous voulions savoir si le portrait présenté à chaque groupe pouvait avoir une quelconque influence. Chaque conversation a volontairement été limitée à cinq minutes. Oui, bonjour, Caroline ? Oui ? Oui, bonjour, Pierre l'appareil. Et vous faites quoi dans la vie, Caroline ? Alors moi, je suis infirmière. Je vois que vous aimez bien les voyages. Oui, c'est vrai. Vous jouez vous-même d'un instrument de musique ? Écoutez, j'ai arrêté pour le bien de l'humanité il y a fort longtemps. Mais le style de musique, je m'intéresse à vous. Vous voyez pas ça comme une intrusion dans votre vie privée, mais... J'aime la musique classique, le jazz... Merci Caroline, bonne journée, au revoir. Charmante. Au terme de la discussion, chaque participante et chaque participant ont été invités à remplir un questionnaire. Il s'agissait d'évaluer sur une note de 1 à 6 si leur interlocutrice avait été sociable, chaleureuse, enthousiaste, digne de confiance et estimé sa réussite sociale. Au final, le groupe qui avait reçu une fiche d'identité comportant la photo d'une femme belle a accordé une moyenne générale de 5,2 points à son interlocutrice. Je lui fais confiance dans ce qu'elle m'a dit. Elle avait l'air de me dire des choses vraies. Je voyage plutôt dans ma tête, en fait. C'est vrai ? Oui, mais bon, ça peut être intéressant, ça coûte beaucoup moins cher. Le ton de la voix, l'étant jouée, contente de parler même à une inconnue, c'était sympathique de parler avec. Je l'imagine assez calme, sereine, posée, agréable, une personne agréable à vivre, très certainement, intéressante et curieuse. J'aurais aimé pouvoir prolonger cette conversation. Je vous souhaite une très bonne journée. A vous aussi, au plaisir. Au revoir. Merci Caroline. Au revoir. Le second groupe à qui nous avions présenté une photo d'une femme nettement moins belle lui a attribué une note finale moyenne de 4,8 points seulement. C'est pas quelqu'un dont je me méfierais tout de suite. Mais j'accorde pas ma confiance comme ça avec quelqu'un que je connais pas. Ça ne vous intéresse pas de savoir qui vous appelle ? Oui, bien sûr. Vous aimez aussi la musique ? Je la vois plutôt réservée. Est-ce que je peux dire timide ? Je ne sais pas. Mais réservée, effectivement. Peut-être pas quelqu'un d'avenant, en fait. Elle ne viendrait pas forcément vers moi si on se rencontrait. Elle était agréable, mais je sentais qu'il y avait une petite retenue. La femme au beau visage a donc été plus appréciée que la femme au visage plus quelconque. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Inconsciemment, on attribue des qualités plus positives à une personne de belle apparence qu'à une personne de moins belle apparence. Faire partie des gens beaux peut donc avoir de réels avantages. Nous l'avons toutes et tous bien compris. Et si par malheur on estime ne pas faire partie des heureux élus, des biens dotés par la nature, certains et certaines d'entre nous peuvent alors aller très loin pour se rapprocher d'une beauté normative. Particulièrement à l'adolescence, où la transformation du corps et la difficile acquisition d'une estime de soi peuvent parfois conduire à des pathologies extrêmes. Regardez le témoignage de cette courageuse jeune femme qui a accepté de nous parler de ce qu'elle vit au quotidien entre anorexie et dysmorphophobie. Avant, quand j'avais un poids normal, je me trouvais vraiment très grosse. Et c'était une des périodes les plus difficiles vis-à-vis de mon corps. C'est-à-dire que tous les matins je me levais, je me regardais et je pleurais en fait. C'est un truc qui m'angoissait, j'avais l'impression de perdre le contrôle, de me noyer. Je ne sais pas comment expliquer ça et ça me faisait ressentir vraiment une angoisse profonde. Apolline a 16 ans, elle pèse une quarantaine de kilos à peine. Depuis deux ans, elle se bat au quotidien pour éviter que son poids ne chute encore. Apolline souffre d'anorexie et de dysmorphophobie. Je sais, je sais très bien que je suis en sous-poids, je suis consciente. Mais quand je me vois, je ne me dis pas que je suis maigre ou que je suis très mince. Je me dis, en fait, je suis normale. Si je prends du poids, je serais grosse, vraiment. Et pourtant, je sais, logiquement, je sais que ce n'est pas vrai et que je suis en sous-poids. Mais il y a un décalage comme ça. Dans ma tête, c'est compliqué souvent. Ça me prend beaucoup d'énergie et oui, ça me fait souffrir. La dysmorphophobie, c'est une préoccupation d'un défaut qu'on perçoit sur son apparence physique. Ça veut dire qu'on a l'impression d'être laid, d'être moche de quelque chose, souvent sur le visage ou alors sur la silhouette en général. Les gens qui souffrent de troubles alimentaires sont très touchés par ça, par rapport au fait qu'ils ont l'impression d'être laid parce qu'ils sont gros, alors qu'en fait, ils ont un poids normal, voire ils sont maigres. On pourrait même dire elle parce que c'est souvent des femmes. Apolline est consciente de la perception faussée qu'elle a de son corps. Mais dans son inconscient, la maigreur reste synonyme de beauté et l'obésité de laideur. Ma peur, c'est d'être rejetée parce que je suis trop grosse. J'ai associé le fait d'être mince ou très maigre à être jolie, acceptée. Et je pense que le modèle de beauté, ça ne devrait pas être la maigreur, vraiment. Et c'est une construction sociale aussi. Les jeunes, les ados sont les plus touchés parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité de discernement pour capter ce qui est juste, ce qui est faux. Ils n'ont pas le regard critique. Donc du coup, ils sont plus la cible de cette pathologie parce qu'ils vont avoir plus envie de ressembler à l'idéal. Donc plus on a l'obsession de vouloir être beau selon les idéales de beauté de notre société, plus il y a le risque d'avoir la dysmorphophobie, d'avoir cette perception qu'on a des défauts et qu'on ne correspond pas à l'idéal. Il y a eu une période de ma vie où j'étais vraiment très fan de tout ce qui est K-pop et musique coréenne. Et j'ai été très influencée par ça, je pense. On va dire que les chanteuses coréennes, certaines, ça devenait mes modèles. Sachant qu'elles sont à des poids vraiment très faibles. Comme le sont aussi les modèles ultra maigres que la mode, les médias, la publicité et surtout les réseaux sociaux ne cessent de glorifier. Le rôle de ces derniers sur la santé mentale d'un public jeune et féminin est d'ailleurs particulièrement pervers. Une enquête interne du groupe de Mark Zuckerberg, divulguée l'an dernier par une lanceuse d'alerte, a ainsi montré par exemple qu'Instagram aggravait les complexes d'apparence d'une jeune fille sur trois. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc ce qu'on regarde, on s'imprègne de ça aussi. Des gens de mon âge qui regardent TikTok trois heures par jour et que, je veux dire, des tiktokeuses, des tiktokers qui sont vraiment très maigres, il y en a beaucoup. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, les gens ne font pas tous un 34. Je pense que réellement pour tous, c'est compliqué d'être en face de ces vies qui sont idéalisées sur Instagram, ces images qui sont valorisées par une mise en scène, par du maquillage, par des filtres. Et du coup, tout ça fait que ça a l'air tellement beau, ça a l'air tellement parfait. Et le perfectionnisme qu'on peut avoir soi-même par rapport à soi, des attentes qu'on peut avoir, vont faire qu'on souffre dans les moments où on voit ses défauts, où on perçoit ses défauts et du coup, des fois, on les exagère. Les médecins me disent que ma situation n'est pas normale et que je dois reprendre du poids. Et en attendant, les réseaux sociaux font la promotion des corps comme le mien. Parfois, j'ai des commentaires, waouh, tu as le corps parfait, tu as de la chance. Et moi, quand j'entends ça, ça me fait peur, en fait. Parce que je me dis, du coup, la norme, l'idéal, c'est un corps qui est en sous-poids et qui est malade. Et ce n'est pas normal. Le conseil que je pourrais donner à tout parent ou à tout adulte en face de, d'ailleurs de n'importe qui, mais en particulier d'un ado, éviter de faire des commentaires sur l'apparence physique. Éviter d'évaluer, même un compliment, c'est dangereux. Quand on fait des commentaires positifs sur l'apparence physique, ça veut dire que l'estime de soi, de l'enfant, va s'appuyer sur ses commentaires, donc va s'appuyer sur l'apparence. Du coup, le jour où elle a une crise d'acné à 13 ans et puis qu'il n'y a plus le commentaire de « ah, mais elle est mignonne », « eh bien quoi, je ne suis plus rien, je ne suis plus ce que j'étais, j'ai perdu de la valeur ». Et du coup, ça, ça peut déstabiliser. Jean-François Marmillon, les réseaux sociaux, c'est une vision très déformée de la réalité, notamment sur la question de la beauté et de la lodeur supposée des gens. Oui, je pense que dans le quotidien, on est dans la présentation de soi, on se présente tel qu'on est et puis on en trouve beau ou pas. Sur Internet, on est dans la représentation, c'est-à-dire une présentation de seconde main, mais aussi représentation au sens spectacle. On se met en scène, on se maquille, on sélectionne les images qu'on veut présenter, on les retouche, on les filtre, on fait un peu sa propre promo. Et chacun de nous se conduit un peu comme une star. On pose et puis on dit « le message, c'est dans le fond, moi aussi, je suis un peu une star ». Mais inversement, les stars aiment bien poser comme les gens ordinaires. Par exemple, son maquillage et le message, vous voyez, dans le fond, je suis un peu comme vous, je suis un peu moche. C'est une espèce de dynamique croisée. C'est marrant, mais en tout cas, c'est certain que ça a une influence sur l'estime de soi. Évidemment, parce que quand on est moche, c'est difficile d'être un matu vu, par définition. C'est plutôt un matu pas vu. On a peur de se montrer, on sait que si on s'affiche moche, on risque de tendre le bâton pour se faire battre et d'avoir un déferlement de cruauté, de ricanement. Mais néanmoins, les réseaux sociaux peuvent quand même être très utiles parce qu'on est à peu près certains de trouver quelqu'un qui vit la même situation que nous. Ça permet de trouver de la consolation, des conseils. Ça permet de se réunir, de témoigner, parfois de se battre, parfois de faire avancer un tout petit peu les mentalités. Donc, comme toujours, les réseaux sociaux sont à la fois le meilleur et le pire. Une chose assez certaine, c'est que la conséquence, c'est que toujours plus de jeunes personnes font recours à la chirurgie esthétique et ça, c'est assez surprenant. Des jeunes personnes et surtout des jeunes femmes. Là encore, 75% des opérations esthétiques sont demandées par des femmes. Et qu'est-ce qu'elles veulent refaire chez elles ? Autrefois, c'était le nez en majorité. Aujourd'hui, les opérations du nez, c'est 5%. Mais 50% des opérations, c'est pour avoir des seins plus volumineux. Si certains et certaines courent après le mirage de la beauté, d'autres ont décidé de transformer en atout ce qui, à la base, aurait pu être un handicap. Car au-delà des canons de beauté, il y a de nombreux facteurs qui rendent séduisante une personne, qui lui donne du charisme ou de la personnalité. Un physique hors normes peut alors devenir un véritable avantage. Ça, c'était moi en 2012. Ça, c'est moi en 2017. Que s'est-il passé pendant ces 5 longues années ? 55 opérations de chirurgie des esthétiques. Il y a du boulot, il y a eu du boulot. Architecturalement parlant, c'est un peu comme si tu détruisais la chapelle Sixtine et que tu reconstruisais une station essence Migrolino à la place. Un journaliste m'avait dit une fois que j'avais des oreilles taillées au cutter à la Voltaire, un nez en trompette, une tête de tortue. Moi, j'aime bien, finalement, ressembler à quelque chose plutôt qu'à rien du tout. Mais c'est vrai que j'ai une faciès, un corps assez spécial, assez spécifique. Au moins, une chose qui est certaine, c'est qu'elle n'appartient qu'à moi, cette apparence. Vincent Collaire ne se fait guère d'illusions sur le physique dont la nature l'a doté. Certaines fées ne devaient pas être au rendez-vous quand il a ouvert ses yeux sur ce monde. J'étais très maigre, très petit, très bizarre, très spirituel. Je faisais rire déjà mes maîtresses d'école. Après, voilà, je n'ai pas tellement souffert de mon apparence, parce qu'il n'y a pas de quoi tellement souffrir de cette apparence-là. J'avais une apparence comme ça, qui faisait rire des gens. J'ai été moqué quelques fois, mais bon, qui n'a pas été moqué dans sa vie. Ça me faisait aussi réfléchir d'être comme ça, un peu différent. Et puis que ça a aussi permis de changer ma pensée, surtout mon regard sur la vie, sur les autres. Parce que c'est très facile de juger l'apparence des gens. C'est souvent beaucoup de méconnaissances. On peut aller même jusqu'à l'imbécivité. Saute, position, c'est parti. Son humour, son autodérision. Pendant 17 ans, le comique Chaudefonnier les a promenés sur les planches des scènes d'ici et d'ailleurs. Tournez. Un, deux, trois, trois, position. Non, 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 non. Depuis un an, il a repris son ancien métier d'enseignant spécialisé. Ok, les enfants, maintenant, vous avez rangé vos places ? Oui. C'est un jour ? Alors, on va s'habiller tranquillement. Et on descend, on se retrouve sur le terrain un peu fou dehors. Un jour ? Ok, un jour. Ok, un jour. Je n'utilise pas mon physique forcément tous les jours pour faire mon métier, ni pour faire à manger, ni pour aimer mes enfants. Donc, quelque part, je fais de l'humour avec ça, mais pas qu'avec ça. Je fais aussi de l'humour avec le corps, avec mon passé, avec mes réflexions, mon intelligence. Un petit peu, quand même. Il faut un peu en avoir pour faire ça. Puis, un peu de sensibilité. Alors, écoute, tu l'as fait toi-même, ton annonce. Ça va, c'est bon. De toute façon, douter, on ne voit pas que tu es moche. Ça va, on vient, mais t'es qui dans le métier ? Il faut savoir se contenter de ce qu'on n'a pas dans la vie. Moi, je n'ai pas de beauté, par exemple, mais je m'en contente. J'accepte d'être simplement moi-même. C'est déjà un trait. Pourquoi vouloir toujours être quelqu'un d'autre ou développer des artifices absolus pour ressembler à un idéal inaccessible ? Je pense qu'on a un idéal inaccessible, c'est nous-mêmes. Je trouve que c'est un bel idéal d'être soi-même. Tu as aussi un culte de trois pas. Il faut apprécier ce corps dans lequel on vit, dans lequel on habite depuis tout petit, puis qui grandit aussi, c'est un corps qui vieillit. Écoute-moi bien, Pédron. Je ne vais pas le répéter deux fois. Le monde se divise en deux catégories. On peut avoir une belle gueule, une gueule taillée à la hache, une gueule, je ne sais pas quoi. Et moi, je suis content de ma gueule, je l'aime, je l'aime, ma gueule. Et Vincent Collère n'est pas le seul à aimer sa gueule, comme il dit, et à l'utiliser pour séduire son public. De l'autre côté de la Manche, dans l'ouest londonien, une agence bien particulière en a même fait sa spécialité. Elle se trouve ici, dans cette minuscule impasse, c'est la Ugly Models Agency, littéralement l'agence des modèles moches. En ce matin d'octobre, il y a audition. Dans la salle d'attente à même la rue, les candidats et candidates n'ont rien des top modèles habituels s'étalant sur les couvertures de magazines. Steven est ancien maître d'école. Dans le passé, il a fait un peu de figuration. Il a entendu parler de l'agence des modèles moches par des amis. C'est évidemment un nom quand même dépréciatif. Mais je pense que c'est un bon nom. Il se démarque, c'est un nom dont les gens vont se souvenir, alors que s'ils avaient un nom plus commun, ils ne seraient pas autant reconnaissables. Et pour ce qui est de me sentir laid, non, vraiment pas. Ancien gymnaste, danseur et modèle, Marc French veille au destiné de l'agence depuis 25 ans. C'est lui qui choisit les modèles à recruter. Quelqu'un qui entre dans la pièce et qui a confiance en lui, qu'il a un trou dans une dent ou un nez cassé, qui est assis là, fier et heureux de son apparence, ce sont ces gens-là que nous recherchons. Ceux qui ne sont pas normaux, ceux qui n'ont pas des visages ou des corps parfaitement ciselés. J'en ai tellement marre de regarder toutes ces belles et grandes filles aux langues jambes. Je préfère voir quelqu'un avec de belles courbes, une forme, une différence. Ce sont ces gens-là qui font de très bons modèles. Chez Ugly Models Agency, à la beauté standardisée, on préfère la diversité et l'originalité, qu'elles soient laides ou pas. Et ça marche. Les modèles de l'agence se retrouvent sur les plateaux photos ou de cinéma des plus grands. Nous avons ces deux petites vieilles dames qui font du mannequinat pour Gucci en ce moment. Ces dames, elles pensaient ne jamais plus pouvoir travailler. Elles ont 80 ans. Ce sont de délicates petites créatures et elles défilent aujourd'hui pour de grandes marques. Nous avons eu une grosse femme, le genre de personne qui, à l'école, finit toujours seule au fond de la cour de récréation. Elle a obtenu un contrat pour un shooting grande taille. C'est passé dans toute la presse quotidienne. Elle est devenue la maman que toutes les jolies mamans allaient voir en disant « Wow, mais comment avez-vous fait cela ? » Et sa confiance a grandi. Donc ça donne vraiment un énorme coup d'éclat au jeu. « Ce qui me motive, c'est découvrir les histoires de vie des gens. C'est accepter les gens tels qu'ils sont, accepter la diversité, accepter toutes les formes et toutes les tailles. Et c'est un bel accomplissement pour moi de voir quelqu'un qui n'a jamais été mannequin avant se transformer en quelqu'un de différent et voir apparaître son visage à la télévision, au théâtre et dans les films. » Arrivé à l'agence en 2005, Hilary Reeves est un ancien pilote de la Royal Air Force, ancien policier aussi. « Hello ! Hello, hello ! » « Don't go with us ! » « Here we are ! » « Ce retraité est apparu dans une quantité de films ou de productions TV, essentiellement dans des rôles sombres. » « J'ai joué beaucoup de rôles différents, du fantôme au clown, du pirate au cadavre et même un survivant des camps de concentration. Le sinistre est généralement le domaine dans lequel je joue. Je pense que je dégage une sorte d'aspect sinistre. Je suppose que je ne suis pas conventionnellement attirant. Je dirais même plutôt que je suis conventionnellement peu attirant. Et je ne vais certainement pas briser le cœur des femmes ou ce genre de choses. Est-ce que je suis laid ? Je ne sais pas, mais oui, je suppose. Et ça me va très bien. Ça me va bien. Et si ça me donne du travail, je ne vais pas me plaindre. L'agence des modèles moches existe depuis plus de 50 ans. Ces mannequins sont une exception dans un monde de la mode promouvant encore et toujours la maigreur extrême comme canon de beauté. La mode est très stéréotypée. Vous devez avoir une certaine apparence, il faut avoir une certaine taille, une certaine forme. Aujourd'hui, je veux dire, ces 10-15 dernières années ont été vraiment très importantes. Je pense que les gens acceptent beaucoup mieux toutes les formes, toutes les tailles, tous les types d'apparence que l'on peut avoir. Vous n'avez plus besoin d'être d'une certaine façon. Et les publicitaires utilisent maintenant des personnes de la vie de tous les jours ou des personnes au look différent. C'est ce que je trouve génial. Qui veut voir les belles personnes tout le temps ? Qui veut ça ? Certains le veulent, mais il faut un peu plus de réalisme dans la vie. Et moi, je veux vivre dans un monde où il y a tout le spectre. Pas seulement des êtres magnifiques. Je conseille d'ailleurs à tout le monde de faire avec ce qu'il a et de l'utiliser au mieux de ses capacités. Soyez ce que vous êtes. Jean-François Marmillon, soyez ce que vous êtes et n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est un peu un vœu pieux dans cette société du paraître, non ? En théorie, c'est facile d'être soi-même puisqu'on est unique. On peut tous se dire qu'il n'y a jamais eu quelqu'un comme moi qui ait exactement la même physique, la même histoire, la même personnalité. Il n'y aura plus jamais quelqu'un comme moi. C'est génial, le travail est mâché. Mais en fin de compte, c'est beaucoup plus difficile que ça. Il faut parfois une vie pour arriver à être soi-même et parfois on n'y arrive pas. En plus, on est encouragé à être soi-même mais dans certaines limites. Il ne faut pas être trop original non plus. Il ne faut pas être trop satisfait de qui on est non plus. Soyez vous-même, même si vous êtes un peu moche, oui, mais restez un peu moche quand même. Parce que si vous êtes très content de votre apparence physique, si vous dites, moi, si j'étais à refaire, je ne toucherais à rien, non seulement on ne va pas vous croire, mais on va vous trouver très prétentieux. Mais malgré tout, de faire de ces points faibles un avantage, c'est quand même assez fort, non ? On n'a pas trop le choix. Quand on n'attire pas par son physique, il faut essayer d'attirer par autre chose. En effet, on peut essayer de développer son humour, sa créativité, sa culture, sa générosité, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, c'est ce qu'on appelle le charme. Le charme, étymologiquement, ça désigne un sortilège. Un sortilège qui attire à soi les gens alors qu'on n'a pas ce qu'il faut pour les attirer. Il y en a un qui avait bien compris ça, c'est Serge Gainsbourg, j'ai l'impression. Serge Gainsbourg, c'est marrant, on peut s'amuser à imaginer ce qu'aurait été sa carrière s'il avait été beau gosse. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Peut-être qu'il aurait cédé à la solution de facilité. Peut-être qu'il se serait contenté de roucouler des inepties. Il serait devenu un chanteur de charme, comme on disait autrefois. Et peut-être que son étoile aurait pâli avec le vieillissement et il serait complètement oublié aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'il était content d'avoir cette tête-là. Mais en tout cas, il était en quelque sorte condamné à être original, à être unique ou à changer de métier. Jean-François Marmillon, merci. Merci à vous. Merci.